L'ortie, orti dioïque, urtica dioïca, est une espèce bien connue, très commune, nitrophile, c'est-à-dire qui aime les terres très riches en nitrate, et c'est pour ça qu'on en retrouve souvent poussant à côté de tas de fumier, etc. par exemple. C'est une plante remarquable comme légume sauvage, qui peut se cuisiner comme des épinards. On peut aussi les faire sécher, les réduire en poudre, les ajouter dans des tourtes, dans des tartes, dans des omelettes également. On peut ajouter l'ortie dans un plat genre poté, par exemple, également. Ça se prête vraiment à tout un tas de sortes de préparations. L'ortie est une plante médicinale absolument remarquable. Plante médicinale qui est utile à la fois comme anti-anémique, c'est aussi un puissant reminéralisant, très riche en silicium notamment, donc utile pour la sphère osseuse, osteoarticulaire. C'est une plante qui aura plus de propriétés fraîches que sèches. La sèche gardera ses propriétés reminéralisantes et anti-anémique. Si on l'emploie fraîche, elle sera en plus un très bon dépuratif, drainant général, drainant des articulations utiles en cas de crise de gouttes pour chasser l'acidurique. C'est également une plante très intéressante comme immunostimulant. On peut la conseiller chez les personnes qui sont convalescentes comme immunostimulant. A noter que la racine d'ortie, elle, est employée pour décongestionner la prostate. Donc on la trouve en complément alimentaire assez facilement comme décongestionnant de la prostate. Donc voilà, vous voyez, l'ortie a vraiment une panoplie d'actions très intéressantes. C'est en plus une plante vraiment délicieuse qu'on peut utiliser en cure de printemps. Et on peut faire notamment la fameuse soupe d'ortie. On peut à ce moment-là mélanger dans la soupe d'ortie carottes, orties, pommes de terre. Ça se marie parfaitement bien. Vous prenez pour une personne une grosse poignée d'ortie, deux carottes et deux pommes de terre. Et à cuire dans l'eau, vous passez le mixeur. Vous faites une soupe assez épaisse. Donc on va dire, pour deux pommes de terre, une poignée d'ortie et deux carottes, vous cuisez ça dans autant de quantités d'eau. Et puis, après, vous passez le mixeur. Vous salez un petit peu si vous voulez, à votre goût. Et là, vous avez une merveilleuse soupe d'ortie qui sera également une bonne soupe d'épuratif de printemps. Sous-titrage ST' 501